Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Marine. Marine, en fait, on s'est rencontrée lors d'une retraite. C'était ma toute première retraite et on a tout de suite matché, en fait. On s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs et depuis, on échange beaucoup. Et on parle notamment des sujets du féminin, des sujets en lien avec nos spiritualités. Et je trouve qu'on est très complémentaires dessus. Mais ça, on va avoir l'occasion d'échanger longuement dessus. Est-ce que d'abord, tu veux bien te présenter, Marine, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'accompagne les femmes dans le bien-être féminin à travers des coachings privés, mais également des formations en ligne qui utilisent comme principal outil les œdionis en corrélation. Donc, en fait, c'est une pratique des œdionis classiques qui ramène pas mal de thèmes. Donc, il y a de la méditation. Le but, c'est vraiment de se reconnecter à son corps. Et donc, du coup, la mise en corrélation que je fais sur ces œufs, en fait, le principe, c'est que j'ai reçu un don. Et donc, du coup, je vais programmer les œufs avec l'énergie propre de la personne. Donc, le principe, c'est que ça va vraiment accompagner les femmes dans tout ce qu'elles ont besoin de vivre dans leur vie. Et il y a également une restructuration ADN en fonction, du coup, de l'évolution de chacun. Donc, ça permet, en fait, au fur et à mesure de son avancée et de son cheminement de restructurer également au niveau ADN si besoin. Donc, c'est assez incroyable et les résultats sont vraiment propres à chaque personne. Et à côté de ça, du coup, je propose aussi la mise en corrélation de ces pierres. J'aime bien le support de la pierre actuellement pour les hommes, les enfants, mais également les animaux. Donc, voilà. Wow ! Alors, attends, déjà, il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu plus ce que tu entends par corrélation ? Ah oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est un nom que j'ai décidé de donner parce que l'image qu'ils m'ont montrée, c'est qu'en fait, la programmation que je fais dans les pierres, c'est comme si ça permettait à la personne, c'est le lien, en fait, la relation entre son corps et les ailes de la personne qu'on pourrait, en fait, imaginer dans l'être véritable. Enfin, ce que la personne est au cœur, par exemple, si on imagine une rose, une personne de base, avec tous les traumatismes, tous les potentiels, on va dire, situations de la vie qu'elle a pu vivre, et bien la rose, elle est un petit peu fermée. En fait, petit à petit, avec le fait de porter cette pierre et de vouloir cheminer, ce que tout part de soi, si on n'a pas envie d'entamer du travail ou d'avancer, la pierre, elle viendra vraiment, en fait, accélérer chaque changement, ça va permettre à chaque pétale de s'ouvrir et tout en étant, du coup, en sécurité et en confiance et jusqu'à, du coup, la rose est clos. Et ce que je trouve vraiment incroyable dans ce qui se passe, c'est qu'en fait, au-delà de soutenir la personne, moi, par exemple, pour avoir eu énormément de choses traumatiques dans ma vie, j'ai fait beaucoup de pratiques qui étaient incroyables et qui permettaient, du coup, de détacher la file du trauma à l'émotionnel. Donc, ça me permettait de ne plus réagir quand un événement qui me rappelait quelque chose arrivait, donc c'était très, très agréable. Mais il y avait encore cette mémoire en moi qui faisait qu'à des moments, j'aimantais encore ce type de situation. Et ce qui est génial, c'est que, du coup, elle va la pierre accompagner dans le cheminement de guérison, d'évolution, et elle va reprogrammer l'ADN aussi. Donc, c'est des choses qui peuvent être amenées à se dissoudre du corps au fur et à mesure, mais toujours dans le respect de la personne. C'est-à-dire que, des fois, ma mise en corrélation que je fais dure, allez, je vais dire environ 30 secondes, et des fois, elle peut durer jusqu'à une minute pour d'autres personnes. Et c'est qu'en fait, elle va être de l'intensité que la personne est capable d'accueillir au moment où je lui mets en corrélation, pour que ce soit pas trop fort pour elle et que ça reste doux et dans le flot de la vie, en fait. Donc, c'est assez propre à chacun et ça me dépasse complètement. C'est ça que je trouve beau aussi, parce que j'ai pu le voir, même pendant la retraite, c'est que t'es vraiment dans cette forme où tu te laisses traverser. Parce que souvent, tu nous disais, je sais pas ce qui se passe, je sais pas exactement ce que je fais, mais je sens que c'est ça. Et même là, on en parlait avant de se connecter, de ce truc de, voilà, jeter les charles des choses, je sais pas exactement quoi. Et après, je fais, je sens ce qui est juste. Et j'aime beaucoup cette capacité à s'abandonner et à être, et à juste délivrer, tu vois, d'être un peu ce canal pour pouvoir délivrer ce qui se présente, en fait. Exactement. Et c'est vrai que du coup, ça me fait complètement réagir à ce qui nous tient à cœur à toutes les deux sur le féminin. Parce que la femme, normalement, son rôle principal, c'est être. Et l'homme, son rôle principal, c'est de faire. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime beaucoup avec notre métier, c'est que je pense que, enfin là, en fait, on excède le plus, c'est quand on est ce qu'on fait et qu'on réfléchit plus mentalement à ce qui se passe, qu'on se laisse traverser par le truc et ça fait vraiment des miracles. Ouais, c'est beau. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment le principe féminin. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien nous partager déjà... Parce que tu vois, t'as un conte, tu parles des œuvres d'ionis, t'es vraiment dans cette forme de transmission, de sagesse, mais aussi de cette médecine, en fait, qui circule à travers toi, etc. Mais déjà, qu'est-ce qui fait que le féminin, de façon générale, t'a interpellée ? Pourquoi est-ce que tu t'y intéressais ? Comment est-ce que tu t'es connectée à cette énergie ? Tu vois, c'est quoi la jeunesse de tout ça, tu vois ? Bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé très fort par des traumas et des abus qui ont fait que je me suis totalement déconnectée de mon corps. Donc, c'est-à-dire que je n'avais plus aucun ressenti. Et moi, qui ai toujours eu des perceptions, voilà, beaucoup de perceptions, de subtilités, je me suis coupée de tout. Je n'étais plus dans mon corps et je n'avais plus de ressenti corporel. Je pouvais me faire mal, je ne ressentais plus rien. Et donc, du coup, j'ai essayé inconsciemment de me transformer un petit peu en homme. C'était très particulier. Donc, du coup, j'étais beaucoup dans la musculation parce qu'il fallait que je sois aussi forte qu'un homme, etc. J'étais énormément dans le faire. Et même si c'était inconscient de ma part, j'essayais toujours de me prouver que je n'avais pas besoin des hommes et que je pouvais être comme... Enfin, voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose comme ça. Et en fait, petit à petit, la vie, justement, par des événements, puisque du coup, vu que je n'écoutais pas les mots MOTS qu'il y avait dans mon corps, ça s'est transformé en mots du corps MAUX. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu que je me retrouve avec des énormes problèmes de santé pour capter qu'il y avait quelque chose. Donc, ça s'est traduit par des mots du corps, vraiment des douleurs interminables. Et là, je me suis dit, en fait, tu ne peux pas rester comme ça. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Parce que je voyais des médecins, tout le temps d'autres médecins. Mais on n'arrivait pas bien à trouver ce que j'avais jusqu'au jour où on m'a dit que j'avais sûrement une endométriose. Et en fait, ça n'a pas raisonné juste pour moi. Et je commençais un petit peu à me reconnecter à mes émotions. D'autant plus que du coup, c'est vrai que c'est un peu décousieux. Je vais essayer de vous la faire dans le bon sens. Donc oui, il y avait ça. Avant cet événement d'endométriose, un soir, en fait, je me suis sentie extrêmement mal. Extrêmement mal. Des douleurs de dingue. J'ai fait une siège, chose que je ne faisais jamais dans la journée. Et j'ai eu des douleurs au niveau du ventre, mais dingue, en fait. Et je suis tombée par terre. Et je suis morte pendant environ cinq minutes. Et donc, du coup, je me suis réveillée. Ça a été extrêmement traumatique pour moi. Parce que du coup, je me suis... C'est une expérience de mort imminente. Exactement. Je pense... C'est vrai qu'on parle beaucoup de choses, mais je pense que c'est ça, oui. Parce que je me suis réveillée. Mon corps, c'était totalement vidé. Enfin, comme une morte. Quand elle se vide, c'était horrible. Et puis du coup, ma famille... Enfin voilà, mon père me tenait. Ma mère pleurait. Mon frère me mettait des grandes tartes. J'étais pleine d'eau. Parce que du coup, je ne me réveillais pas. Donc pour eux, c'était horrible, quoi. Et petit à petit, du coup, mon cœur, il s'est remis à battre. Et du coup, c'était une catastrophe. Parce que tous mes artères, ils étaient KO. Et petit à petit, le cœur, il se remettait à battre. Et puis moi, je n'avais plus aucune sensation depuis des années. Et en fait, en me réveillant de ça, je ne me rappelais pas de ce qui s'était passé pendant ces cinq minutes. Mais tout ce dont je me rappelais, mentalement, c'est que j'avais failli mourir. Moi, je ne pensais pas que j'étais morte. Pour moi, j'avais failli mourir. Et j'avais peur de mourir après. Et des sensations corporelles qui sont revenues. Donc ça a été super violent. Parce que la première sensation corporelle que j'ai eue, c'est un gros coup de poing de mon frère. Et de l'eau froide sur la tronche. Donc voilà, re-bienvenue parmi nous. Donc ça a été très violent. D'autant plus que du coup, mon cœur ne repartait pas. Les pompiers, quand ils sont arrivés, essayaient de me perfuser. Mais vu que mes artères étaient KO, mes veines explosaient. Enfin, c'était vraiment, ça a été très, très douloureux pour moi. Et là, mes sens se sont remis à fonctionner. Donc c'est-à-dire que ça m'arrive de canaliser des pensées des gens. J'entendais des pensées. Je me disais, c'est bizarre, je ne peux pas penser ça. Je me retournais, je voyais que ça venait de quelqu'un. Mes sensations corporelles. C'est-à-dire que je ne me sentais plus quand je me mettais de la crème sur le visage. Donc j'ai été suivie par plein de médecins. Parce qu'on a cherché à comprendre ce qui s'était passé. On n'a jamais trouvé du coup. Mais je lui disais, je ne comprends pas, quand je me mets de la crème sur le visage, ça me fait du bien. Les médecins me regardaient du genre, elle est barrée, elle. Parce que... En fait, je me suis... Et un an après, je me suis rappelée de ce qui s'était passé là-haut. C'est-à-dire que je me suis retrouvée vraiment dans un endroit ultra lumineux. Je me sentais bien, un bien-être incroyable. Et j'ai vu des personnes, des êtres très très lumineux. Je n'ai pas vu comme certains racontent, les grands-parents, tout ça. Moi, c'est vraiment des êtres. Et ils m'ont expliqué qu'en fait, ma mission n'était pas terminée. Et qu'il fallait que je redescende sur Terre. Et moi, j'avais très mal. Je n'avais pas du tout envie de redescendre. Ils m'ont dit, si, si, tu remonteras un jour. Mais là, on n'a besoin de temps en bas. Donc, redescends. Voilà. Donc, ça, je m'en suis rappelée un an après. Donc, petit à petit, les sens se sont remis à fonctionner. Mais pour moi, ça a été ultra douloureux. Parce que je m'étais déconnectée de mon corps. Parce que j'avais vécu plein d'éléments traumatiques. Et là, tout revenait à moi. Donc, c'est à ce moment-là, justement. Du coup, je reviens au début où je parlais d'endométriose. C'est à ce moment-là, en fait, où tous mes maux du corps, ils se sont réveillés. Vu que je m'étais reconnectée à mon corps. Mon corps, il s'est dit, yes, elle est enfin dedans. Allez, on me donne tout pour que ça check. Donc, on va dire que ça a bien checké mon intérieur. Et donc, du coup, on m'annonce que j'ai une endométriose. Et je sens que ça ne sonne pas juste. À ce moment-là, je m'étais reconnectée un peu à mes ressentis. Et je tombe sur une vidéo d'une dame qui parle des œufs d'ionis. Et là, je ne sais pas ce que c'est vraiment. Mais je sais qu'il faut que j'achète ça. Donc, du coup, j'ai acheté un œuf. Et je l'ai inséré. Et là, en fait, toutes mes mémoires traumatiques sont remontées à la surface. Avec les émotions associées. Et on va dire que, sur le coup, ça a été très violent. Parce qu'en fait, j'avais oublié tous ces événements traumatiques. Mais en fait, quand j'essayais de les bloquer, je voyais tout noir et je m'épanouissais. Donc, c'est comme si mon corps, il m'avait dit, maintenant, c'est le moment et tu vas gérer le truc, en fait. Donc, voilà, j'ai entamé plein de pratiques différentes. Donc, j'ai été psychologue, bien sûr, etc. Mais je me suis rendue compte, à ce moment-là, qu'en fait, le corps, dans sa globalité, il y avait le corps physique. Mais en fait, il y avait plein d'autres corps subtils. Et que ces mémoires traumatiques, si je voulais vraiment réussir à les soigner, il fallait que je les soigne dans tout mon corps, tous mes corps. Et c'est là où je me suis ouverte à l'énergie, etc. Et petit à petit, je suis tombée sur des livres. Du coup, je continuais la pratique des œufs dioniques. Je me suis rapidement ennuyée. Donc, du coup, j'ai créé plein de pratiques avec d'autres choses dans l'énergie éthique que j'ai vues. J'ai aussi, du coup, j'ai canalisé. Donc, je savais ce qu'il fallait faire pour me soigner. La mise en corrélation de mes œufs aussi, ça, ça a été un truc incroyable pour moi. Et puis, petit à petit, la vie, elle m'a emmenée des choses. Donc, je suis tombée sur le premier livre en allant à Leclerc, Le pouvoir du moment présent. Je me suis dit écartollée. Je me suis dit, waouh, incroyable. Et du coup, là, je suis tombée sur le livre La femme tambour. Donc, en fait, La femme tambour, ce livre est incroyable. C'est l'histoire des femmes à travers les âges dont on va dire qu'il y en a certains qui ont bien aimé les mettre de côté. Enfin, c'est pas... Ça a fort résonné en moi, mais c'est pas ce qu'on apprend dans les livres d'histoire, on va dire. Et là, au début, un peu vient le côté révolte du genre. Mais vraiment, vraiment, on a été laissé de côté à ce point. Donc, bien sûr, au début, la colère. Et puis après, en fait, je me suis rendue compte que ma mission, en fait, c'était peut-être justement ça, de redonner la place et la parole aux femmes. Et après être passée à la colère, j'ai vraiment eu cet élan de me dire, waouh, maintenant que je me suis reconnectée, j'ai envie que toutes les femmes puissent se permettre de le faire et de donner tous les meilleurs outils, entre guillemets, un peu comme la boîte à outils que j'aurais aimé avoir à l'époque, au service d'eux. Parce que je me rends compte que les femmes, mais on aimait tellement incroyable, les hommes aussi, attention, mais on a chacun notre rôle, en fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, les hommes, ils ne savent plus trop ce qu'ils doivent faire pour ne pas être vus comme des machos. Les femmes, elles ne savent plus trop ce qu'elles doivent faire pour être dans leur vulnérabilité sans pour autant être mises en danger. Enfin, voilà, donc vraiment, ça a été un parcours petit à petit de me dire, mais en fait, il y a de la place pour tout le monde. Mais par contre, c'est important que chacun reconnaisse et connaisse sa place parce que sinon, forcément, c'est compliqué, quoi. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui, j'apprends plein de choses, je rencontre plein de belles personnes comme toi qui ont un petit peu ces mêmes valeurs. Et c'est super chouette de parler des échanges. Chaque fois que je me connecte à une femme, c'est comme si je me reconnectais à une partie de moi et il y a un inconscient collectif qui se crée. Et petit à petit, enfin voilà, ça crée un égrégore. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, du coup. Oui, mais waouh, merci, merci pour ton partage, c'est super riche. Et tu vois, en fait, dans ce que tu nous dis, par rapport à cette expérience de mort imminente, c'est comme si c'était le déclencheur. Et qu'après ça, en fait, dans la façon dont je le perçois, c'est comme s'il a fallu purger, tu sais, des choses que tu as dû vivre et qui ont dû, tu sais, comme si on est venu remuer la boue de, en fait, maintenant, il faut que ça se nettoie. Mais pour ça, il y a un moment où ce n'est pas agréable, où on remue la boue, mais où après, j'arrive à le nettoyer. Mais sans ça, si je le garde toujours au fond, en fait, je le mets sous le tapis et en fait, je n'avance pas dessus. Et comme si cet événement s'est venu déclencher ça. Et après, tu as eu toutes ces remontées, etc. Enfin, tu as été guidé pour aller vers les yeux d'Yoni et ça a eu ces remontées, etc. Et je le vois vraiment comme si, enfin, je pense que c'est ce que tu partageais aussi, comme s'il fallait, tu vois, que tu expérimentes toutes ces choses pour être le mieux à même de le transmettre, de partager. Donc, selon toi, aujourd'hui, c'est quoi un peu ton rôle, ta mission, tu vois ? Oui, magnifique. Alors, waouh, je pense que je ne connais pas encore le cœur de ma mission, mais c'est vrai que je pense que vraiment mon rôle, en tout cas, dans les personnes que j'accompagne et qui viennent à moi, et j'ai vécu beaucoup d'éléments traumatiques de diverses manières, c'est vraiment de libérer la parole des femmes. Et je dirais de reconnecter les femmes à leur essence féminine et à leur puissance, mais c'est vraiment, j'insiste sur le mot puissance, que ce n'est pas le pouvoir, c'est la puissance. Et de créer, c'est vrai que mon entreprise s'appelle Mayoni en harmonie, et c'est vraiment ça, c'est l'idée d'harmoniser le tout, l'ensemble. Et d'apporter aussi cette notion de sacré dans tous les rapports. C'est vrai que le mot féminin sacré, à l'heure d'aujourd'hui, il y en a pas mal qui disent, oui, ça veut un peu tout dire et rien dire. Moi, pour moi, le sacré, c'est vraiment, en fait, le respect et les valeurs de chacun qui soient mises en lumière, en fait, à les plus belles parties des personnes. Et c'est vrai que je pense qu'aussi mon rôle, donc c'est ça, alors attention, j'estime pas que je peux guérir les autres, mais en tout cas, c'est d'accompagner les femmes dans cette guérison et d'être, comment dire, la personne qui va leur tenir la main et mettre la lumière sur les parts qu'elles ont envie de travailler et de les guider. Mais en tout cas, après, c'est à elles de faire le travail, mais en tout cas, c'est vraiment les guider, les soutenir. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans mes accompagnements, c'est que du coup, j'ai créé des groupes et les clientes entre elles peuvent échanger. Il y a plein de sororités qui se créent. Et l'idée, c'est vraiment de créer du lien. Donc, c'est vrai que ma première formation, c'est vraiment se reconnecter à son corps, à son essence et donc, du coup, à sa puissance. Et la formation 2, ce sera se reconnecter au plaisir, mais au plaisir, le vrai plaisir, pas le plaisir masturbatoire qu'on voit dans beaucoup de choses. Et très sincèrement, c'est encore plus jouissif pour... Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de transmettre. Et également aussi d'accompagner les couples. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, toutes les problématiques viennent d'une mauvaise communication dans les couples, ou même de manière générale, et de ramener, de libérer la parole et d'apprendre aux êtres à communiquer. Parce qu'en fait, je pense que... Enfin voilà, tout vient d'un problème de communication et même de rapporter un côté sacré aussi dans la sexualité. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de transmettre. Parce que pour avoir vécu des abus et à l'heure d'aujourd'hui, avoir trouvé une autre sexualité, franchement, c'est magnifique. Et deux êtres qui se connectent vraiment, même si on n'est pas en lien avec l'énergie éthique. Moi, c'est vrai que mon chéri n'est pas du tout là-dedans. Il est même à l'opposé. Et franchement, c'est incroyable. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être dans ça pour ressentir et pour aimer ce côté connexion. Donc voilà, c'est vraiment de rapporter de l'harmonie dans toutes les relations, qu'elles soient. Waouh, super intéressant. Super riche. Et merci pour tout ce que tu fais. Et tu vois, par rapport à ce que tu me dis, il y a plusieurs choses qui me viennent. Par exemple, tu disais que tu as envie d'accompagner les femmes à se reconnecter à leur puissance féminine. Et en fait, ça fait peur, tu vois. Au fond, on a tous envie, mais on a tous très peur. Et je pense qu'une des choses aussi qui fait peur dans cette reconnexion au féminin, c'est les blessures du féminin. Tu vois, comme toi, tu as pu les transcender et celles qui sont remontées, cette fameuse bout dont on parlait. Et je pense qu'on a un peu peur aussi de se rappeler de certaines blessures. Parfois, des choses où, voilà, ce n'est pas forcément des abus ou autres, mais des choses qui, même minimes, mais qu'on a enfouies pour une bonne raison. Et qu'est-ce que tu dirais alors aux femmes qui te disent, bah oui, moi, j'ai bien envie, mais en fait, j'ai peur, tu vois. Et je pense que c'est un truc où, bah, même moi, je pense que je ressens ce truc de, ah, mais c'est génial, mais en fait, ça implique quoi, tu vois ? Est-ce que je suis prête à ça ? Je comprends, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi aussi, je comprends tout à fait. Et c'est vrai que, enfin, sincèrement, toutes mes clientes, surtout que moi, je raconte toujours le pire. Donc, après, le meilleur peut arriver. Mais je trouve que c'est bien d'expliquer que dans l'accompagnement, il peut se passer des choses. Donc, à ces femmes, je leur dirais qu'effectivement, c'est vrai, des choses peuvent remonter. Mais ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que pour l'avoir vécu, en fait, le plus dur, c'est la projection de ce qui peut arriver. Parce que quand on le vit, et qu'on le vit vraiment, et que, par exemple, moi, ça m'arrive encore à des moments d'avoir des choses qui remontent, si je vis ma tristesse, en fait, elle part super rapidement. Et le bonheur qu'on reçoit après est vraiment incroyable. C'est comme un peu, quand on fait une bonne séance de sport, franchement, c'est horrible. Sur le moment, on ne peut pas dire qu'on prend son pied. Il y en a, et c'est magnifique, bravo à vous. Mais moi, je le fais plus pour le bien-être qu'on ressent après. Et c'est vrai qu'effectivement, ça fait peur. Mais généralement, ce qui fait le plus peur, c'est la projection de ce qui peut potentiellement se passer plutôt que de l'événement en lui-même. Et après, c'est aussi pour ça que c'est vrai que moi, je me suis... Du coup, j'ai plein de thérapeutes autour de moi pour, si jamais il y a des choses qui remontent, pouvoir faire appel. Soit moi, je suis là en support, soit il y a d'autres thérapeutes qui peuvent prendre le relais. Mais en fait, on n'est jamais seul. Et c'est vrai que vraiment, le pourquoi du comment j'ai créé cette formation des oeufs de Yoni, c'est que moi, j'avais déjà subi des abus. Et l'oeuf de Yoni, la première fois, je l'ai inséré, mais comme une bourrin, en fait. Et ça m'a créé encore un autre traumatisme et une autre violation de mon territoire, en fait. Donc bon, je ne dis pas, c'était mon parcours. Et je pense que justement, je l'ai vécu de cette manière qu'on me rend compte. Attends, là, enfin, voilà. Alors d'aujourd'hui, vraiment, je propose un accompagnement qui est incroyable. L'oeuf, il rentre de lui-même. C'est un truc de fou. Enfin, vraiment, il est aspiré. On a une potentialité à l'intérieur de soi. C'est dingue. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi, après, faire avec son partenaire. Et quand c'est nous qui aspirons le partenaire et que ce n'est pas le partenaire qui y rentre, mais pour le partenaire, c'est dingue. Et pour soi, c'est un truc de fou, quoi. Donc, j'ai envie de dire qu'en fait, justement, c'est pour ça que j'ai créé cette formation, pour que ce soit dans la douceur. Jusque-là, je n'ai pas de clientes qui se sont senties mal parce qu'en fait, ça se fait tellement doucement que c'est vraiment dans le respect d'eux. Et si jamais il y a des choses qui remontent, mon groupe de clientes qu'on a créé, le groupe privé, il est là en support. Je suis là en support. D'autres personnes sont là en support. Donc, en fait, j'ai envie de dire, l'union fait la force. Même si ça peut être un moment difficile, c'est un moment qui ne dure pas. Et en plus, on se sent soutenus. Et ça, ça n'a pas de prix. Et le cadeau derrière, il est incroyable, quoi. Mais je comprends que ça passe peur. Et moi aussi, des fois, j'ai encore peur, des fois, d'aller à des endroits. Mais en fait, l'univers, il faut savoir qu'il ne met jamais des épreuves, qu'on n'est pas capable dans la mesure de surmonter. Et c'est ça qui est vraiment miraculeux. Vraiment, là-dessus, je trouve ça vraiment chouette. Donc, c'est... Quand on n'est pas en lutte et qu'on est dans l'accueil, en fait, tout se passe comme ça doit se passer. Et généralement, c'est super rapide, en fait. Et puis, on oublie vite après la décontenue. Moi, c'est vrai que quand j'en parle, là, on a l'impression que ça a été facile. Mais sur le coup, j'étais au fond du trou. J'avais l'impression que ça n'allait jamais arriver. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est tellement un beau cadeau. Et puis, au-delà de ça, moi, c'est vrai que... Je ne sais pas toi, mais moi, j'avais vraiment toujours eu conscience que j'avais une puissance incroyable dans mon ventre. Et j'en ai même eu peur. J'avais peur de ma puissance. Donc, c'était pour moi... Je peux détruire... Enfin, voilà, j'avais vraiment peur. Et en fait, un jour, par un exercice, je me suis reconnectée à ma puissance. Mais vraiment, ça a été un truc de fou. Quand je me suis connectée à cette partie-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais c'était parce que je me suis dit, mais waouh, en fait, ta vie, tu as eu peur de la plus belle partie de toi-même. Parce que je m'attendais à un truc ultra puissant, limite avec des éclairs, l'énergie un peu de cali. Et en fait, non, c'était doux, c'était chaud comme du miel. Mais je sentais qu'avec cette puissance-là, je pouvais englober tout le monde entier et donner de l'amour à tout le monde. Et que c'était vraiment l'énergie de la mère, en fait, qui était là et qui était enveloppante pour moi, pour tous les êtres, en fait. Et il n'y avait plus tout ça. Mais tant qu'on n'y a pas goûté, j'avoue que je comprends que ça puisse être très subjectif et compliqué. Mais c'est vraiment... C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Waouh ! Et tu vois, dans ce que tu partageais, tu parlais d'entraide. Et il y a un mot que tu avais beaucoup répété, c'est cette sororité de se dire, qu'en fait, quand les femmes, elles se reconnectent entre elles, il y a un lien qui se crée. Et c'est un lien, mais tellement puissant. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti dans... Non, mais en fait, tu n'es pas tout seul. Et justement, on est là tout ensemble pour aller traverser ça, en fait. Et je rebondis sur ce que tu disais, le fait de reconnecter à sa puissance. Alors, question bête, mais question importante. Pas de question bête. Pas de question bête. Ça sert à quoi ? En gros, ok. Je fais tout ça. J'ai peur de revivre des choses, etc. En fait, je le fais quand même. Et je crée des liens de sororité. Et j'arrive à ce point culminant. Si ce n'est que le point culminant, peut-être même la porte d'entrée, où en fait, je touche enfin du bout du doigt de ma puissance féminine, de mon féminin sacré, de ce sacré justement dont tu parlais tout à l'heure. Mais c'est pour quoi faire ? Enfin, pas pour quoi faire, tu vois. Parce que là, on est encore dans du masculin. C'est pour quoi être plutôt ? Mais qu'est-ce que ça vient nous apporter ? C'est une excellente question. Alors, pour soi ou pour les autres ? Les deux ? C'est quoi les conséquences, en fait ? C'est qu'est-ce que ça m'apporte ? Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, moi déjà, ça m'a apporté une confiance. J'ai toujours eu un manque de confiance en moi, mais dingue. Limite, le matin, j'hésitais pendant deux heures de si je me faisais un café ou si c'était bien ou si ce n'était pas bien. Enfin, voilà, c'était... Café où t'es ? Et vraiment, une confiance. Parce que du coup, je n'étais plus dans le faire, j'étais dans l'être. Une paix incroyable, parce que jusqu'à ce que je me reconnecte à ma puissance féminine et que je comprenne ce que c'était, j'avais extrêmement peur de cette... Pour moi, être vulnérable, ça pouvait être une porte d'entrée à nouveau à des abus. Donc, c'était quand même très particulier, ma vie, du coup. Et même les personnes avec qui je rencontrais, est-ce que du coup, je pouvais... J'avais toujours peur d'être en lien, en fait, avec l'autre et de peur qu'on abuse de moi. Donc, très compliqué. Donc, une confiance, une paix intérieure, une réelle connexion à qui je suis. Et donc, du coup, à ce pourquoi... Maintenant, j'en suis persuadée. On est tous là pour une raison et on a toutes, entre guillemets, notre pouvoir magique à apporter au monde. Et vraiment, une confiance dans ce que je voulais faire. Parce que moi, j'ai un parcours de travail assez particulier. Parce que j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai beaucoup été dans le faire. J'ai été commerciale et tout. Et puis, un jour, je me suis dit, en fait, ça ne me va pas du tout. C'est masculin. Carrément. Ah, mais à mort. Et du coup, j'ai décidé de devenir architecte d'intérieur parce que je voulais que les gens se sentent bien chez eux. C'est rigolo, quand même, cette allégorie. C'est féminin. À l'heure d'aujourd'hui, je restructure les gens. Enfin, les personnes se restructurent de l'intérieur. Donc, c'est très marrant. Mais voilà. Et à ce moment-là, j'avais peur de me lancer. Je suis une artiste, mais je ne terminais jamais mes dessins parce que de peur qu'ils soient mal finalisés. Donc, je commençais des choses, je ne les terminais jamais. Et vraiment, ça m'a apporté ce goût de je suis ce que je fais, donc je le fais. Et j'avais plus ce... Parce que quand on est dans le fer, on est beaucoup dans la tête et du coup, il y a toujours 30 000 personnes qui parlent. J'ai essayé un jour de faire quelque chose. Je n'ai pas parlé pendant trois jours et j'ai essayé de ne rien faire pendant trois jours. Mais je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, on était 350 en fait. Franchement, ça a été assez particulier. Donc, c'est ça en fait. Je suis ce que je fais. Et donc, du coup, toutes ces questions ne se sont plus vraiment posées. Et c'est là où vraiment je me suis reconnectée à moi. Et donc, du coup, où j'ai senti où il fallait que j'aille. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment accepté le fait d'accompagner des femmes. Ça m'a permis de me connecter à cette puissance et du coup, à ce don que j'ai de mettre les pierres en corrélation. Parce que c'est possible que ce soit quelque chose que j'ai depuis longtemps en moi. Mais en tout cas, ça s'est incarné dans la matière et j'ai commencé à le faire pour les autres au moment où je me suis reconnectée à ma puissance. Donc, ça a vraiment tout changé dans ma vie. En fait, ma vie n'a plus du tout la même saveur. Je me laisse traverser par la vie. Donc, attention, il y a des fois... Moi aussi, du coup, je repars un peu dans la tête. mais je n'ai plus que j'ai goûté à ça. Il y a toujours maintenant une petite voix qui me ramène à ça parce qu'en fait, c'est tellement bon que voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. La confiance en les choses et le fait de réaliser qu'il y a vulnérabilité et vulnérabilité, mais pour moi, me montrer vulnérable, c'est-à-dire telle que je suis en tant que femme et être dans l'être et plus dans le faire, eh bien, c'est quelque chose de magnifique et de confortable pour moi. Alors qu'à l'époque, c'était ma pire peur, quoi. Donc, voilà. Et pour les autres, eh bien, en fait, ça me permet de me montrer telle que je suis. Donc, des fois, je ne peux pas réagir des personnes qui n'en sont pas encore là parce que c'est vrai, je libère ma parole. Je parle de tous mes traumas comme si je parlais du dernier plat que j'ai mangé. Enfin, voilà, pour des personnes... Ça s'entendait. C'est plus à vie. Exactement. Mais du coup, c'est vrai que pour des personnes qui ne sont pas encore à ce stade-là, des fois, elles peuvent se dire « Moi, j'ai vécu des trucs, mais c'est bizarre qu'elles en parlent comme ça parce que c'est trop... C'est trop naturel, quoi. » Ça a l'air trop légère. C'est ça. C'est pas possible. Mais du coup, effectivement, en fait, je permets aux femmes de montrer que c'est possible et que c'est pas honteux parce que pour moi, il y avait une partie qui était honteuse avant et qui avait peur de parler de ça. Donc, ça permet aux autres de libérer la parole. C'est vrai, nous, on est dans une société. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai réalisé un jour, mais vraiment, ma vie, elle n'est pas bien du tout. Ma journée était terrible. On me demande si ça va. Ça va et toi, direct ? En fait, non, ça ne va pas du tout. Genre, je suis à deux doigts de péter un câble, mais ça sort, en fait. Donc, montrer les vulnérables et dire « Non, là, tu vois, aujourd'hui, c'est pas ouf. C'est pas pour ça que tu ne te mets pas en mode plainte. » Et du coup, ça permet aux autres de dire « Ah ouais, moi aussi. » Et puis des fois, du coup, de créer du vrai lien authentique entre nous. Je trouve vraiment que le fait, du coup, d'être soi et d'être connecté à soi, ça permet aux autres aussi de le faire, de pouvoir se dire « Moi aussi, en fait, j'ai le droit parce qu'il y en a d'autres qui le font et petit à petit de montrer le chemin, en fait. J'ai l'impression que vraiment, depuis que je me suis reconnectée, autour de moi, ça permet aux autres de se rendre compte que c'est possible, en fait. Et il y a toujours un côté un peu, pas honteux, mais du genre « Wow, elle se prend pour qui ? » Ou « Est-ce que... » En fait, oui, on a le droit. Donc, du coup, le fait de le montrer d'autres personnes vont le faire et puis un jour, ça deviendra la normalité, moi, je l'espère. Ouais. Et justement, alors imagine que toutes les femmes se reconnectaient à leur puissance féminine. À ton avis, il se passerait quoi ? Wow ! Oh, ce serait dingue ! Très sincèrement, pour moi, wow ! Alors, si on se reconnectait vraiment à notre puissance féminine, je pense que déjà, nos rapports entre hommes et femmes, ils changeraient, mais totalement. 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 Les hommes reprendraient leur place de gardien et nous apporteraient la sécurité pour que nous, on puisse s'expandre, en fait, parce que de base, c'est ça, la place de l'homme. C'est de mettre en sécurité la femme pour que la femme puisse déployer ses ailes, en fait, et sa puissance au service de tout le monde. Donc, ce serait dingue et très sincèrement, là, c'est dans le meilleur des mondes, mais si toutes les femmes étaient dans l'être et les hommes étaient... il y aurait une harmonie qui se créerait et pour moi, il n'y aurait plus lieu d'être, d'avoir des guerres, d'avoir tout ça, parce qu'en fait, tous les conflits viennent du fait qu'on n'est pas au bon endroit et que c'est un mal-être, en fait, qu'on ressent. Et moi, l'ayant vécu, c'est vrai qu'à un moment, j'étais limite... Je ne le montrais pas, mais j'étais un peu en conflit avec l'homme. en gros, je cherchais à soulever le rapport de l'homme. Exactement, de leur dire je n'ai pas besoin de toi, etc. Alors qu'en fait, on a tous besoin les uns des autres et on est tous reliés. Donc, si toutes les femmes se relient entre elles, déjà, ça créerait un égrégore incroyable d'amour et donc, du coup, on éradirait tellement ça que tout le monde retrouverait sa place, en fait. Oui, chacun aurait sa place juste et chacun pourrait aussi incarner ce pourquoi il est là et donc diffuser sa magie et en fait, on serait tous les uns avec les autres en lien pour s'apporter ce qu'on a besoin de s'apporter et ouais, ce serait ouf, quoi. Exactement. Et toi, tu as des choses à rafiner. Tu vois, là, on est en train de parler de ce sujet, on en parle de plus en plus. Toi, tu proposes des formations dessus et c'est quelque chose qui est en train de plus en plus être mis en lumière que c'est nécessaire, que c'est un travail qu'on a à faire, que, tu vois, là, on parle du féminin mais on parle aussi des blessures qu'on a pu vivre dans nos vies, etc. Mais je pense qu'aussi, il y a tout un héritage par rapport aux femmes, de ce qu'ont vécu les femmes, tu sais, les chasse aux sorcières, les fois où on s'est on a dit aux femmes de se taire, qu'elles n'avaient pas leur place, pas leur rôle et qu'elles étaient relayées à des rangs qui étaient insignifiants et je pense que quand même, qu'on le veuille ou non, inconsciemment, c'est des choses qui sont présentes dans l'inconscient collectif encore aujourd'hui, encore certaines blessures et que je pense que là, le but, ce n'est pas de se dire qu'il faut que le féminin mange le masculin, le but, c'est de se dire qu'en fait, il faut ramener cet équilibre et retrouver cette juste place dont on parle et qui serait tellement beau en fait pour tout le monde. Donc je pense que c'est aussi ça un peu le rôle de ce qu'on fait, de ce que tu fais, de cet épisode-là, de parler de ça et de peut-être générer un déclic, peut-être une personne et qui en va générer un autre chez une autre et ainsi de suite et en fait, on se passe la flamme comme ça et à la fin, on s'embrasse tous ensemble et c'est trop beau, c'est lumineux. Ouais, c'est vrai que la chasse aux sorcières, c'est un truc de dingue et c'est marrant que tu me parles de ça parce qu'hier, du coup, je suis allée voir une personne et je sentais qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas à moi ou qui n'étaient plus juste à l'intérieur et donc du coup, je vais voir quelqu'un dans l'énergie éthique qui me soigne pas mal à cet endroit-là et en fait, il m'a ramenée à des vies antérieures où du coup, j'avais utilisé des médecines pour soigner sauf que ça avait fait peur à certaines personnes et donc du coup, il m'avait tuée et c'est vrai que j'ai toujours un peu ça quand je soigne, quand je fais des soins de me dire waouh, ça me ramenait toujours une tristesse en fait et une peur du genre oulala, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Donc c'est vrai que dans l'inconscient, c'est vraiment quelque chose qu'on porte effectivement, oui, oui. Et ça a été diabolisé, tu sais, ce truc de, par exemple, les guérisseuses ou même les sages-femmes ou enfin, tu sais, il y a plein de choses comme ça qui étaient de l'ordre de la magie des femmes qui permettaient à certaines femmes d'aider d'autres par cette sororité ou de pouvoir être présentes, tu sais, d'une façon, même à travers une présence même énergétique de voici ce que je peux t'apporter juste par mon oreille, etc. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui ont été diabolisées en disant c'est mal, c'est sorcière, qu'on les brûle. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur de s'ouvrir, qui ont peur d'oser dévoiler leurs dons. Tu vois, tu l'as très justement dit en début d'épisode et je pense qu'on a tous en nous un des dons et qu'on n'ose pas forcément aller l'explorer et ça revient à ce qu'on disait de cette peur de sa puissance parce que qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce qu'elle ne va pas me noyer ? Je ne vais pas me faire transporter ? Je ne sais pas en fait et je sais que souvent on a peur des choses un peu négatives, etc. Mais parfois aussi, on a peur de sa propre, de ses propres potentialités parce que on n'ose pas forcément t'imagines ? Tu vois, si je montrais la badass que j'étais, mais t'imagines ? Bien sûr, et oui, c'est sûr, carrément, le masque social qu'on nous fait porter petit à petit depuis qu'on est tout petit, effectivement, c'est ça, si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe ? Comment vont réagir les autres ? C'est vrai, c'est une vraie question aussi. Et je pense même qu'il y a même une quête identitaire derrière. Tu vois, si j'enlève le masque, certes, qu'est-ce qui se passerait si je me reconnecte à ma puissance ? Mais qu'est-ce qui se passerait aussi si je me découvre ? Enfin, tu vois, qui suis-je ? Enfin, tu vois, on va dans des questionnements philosophiques, mais c'est ça, en fait. Derrière ce sujet du féminin, de tout ce qu'on se dit là, il y a des choses très profondes et je pense que c'est en ça où c'est super intéressant parce que, comme tu dis, cette rose, elle commence à s'éclore mais il y a tellement, enfin, c'est tellement beau. C'est clair. Mais c'est vrai, tu l'as justement dit, je ne sais pas toi personnellement, mais moi personnellement, quand tout ça est arrivé, il y avait quand même eu une petite pari gothique qui m'a dit « Waouh, mais en fait, si tu incarnes ça, t'es qui ? » Enfin, un peu comme si tout le personnage identitaire que je m'étais créé, bah du coup, j'en fais quoi ? En fait, est-ce que je suis vraiment sûre de vouloir aller à l'endroit où il y a un point d'interrogation ? Et voilà quoi, c'est un peu, j'imaginais un chemin, tu sais, avec une lampe mais qui n'éclaire même pas un mètre et de me dire « En fait, tu ne peux pas rester dans ton truc que tu t'es bien façonné avec ton petit masque, ton petit truc » parce que là-bas, tu marches là dans un pas où tu vas quoi. et surtout que ça t'oblige aussi, par exemple, là c'est ton chemin, ce n'est pas le chemin de tout le monde, mais à te dévoiler et à exprimer, tu vois, à oser dire des choses que d'autres n'osent pas. Par exemple, quand tu parles de sexualité sacrée, quand tu parles d'œuf de Yoni de façon générale, c'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué ce sujet, mais ça, je pense que c'est l'objet d'un tout autre épisode. Tu vois, il y a des sujets qui sont peut-être encore un peu tabous de dire, ben oui, je parle de ça, de se reconnecter aussi à sa Yoni, etc. Et en fait, ça t'emmène vers ces espaces où tu es obligé de te mouiller, de « ok, là je me lance et je vais employer le mot, les mots et je vais dire et enfin tu vois, est-ce qu'on est tous prêts à ça ? » Et je pense que, tu vois, derrière, il y a plein de choses et c'est ça aussi qui fait toute cette beauté, c'est d'oser se montrer tel que l'on est, sans masque et vulnérable et dans sa pleine puissance en fait. Tout ça à la fois. Complètement. Wow. Merci Marine, merci pour tous tes partages, c'était super riche. Qu'est-ce que tu aimerais dire ? S'il y avait un mot que tu aimerais dire aux femmes et aux hommes d'ailleurs qui nous écoutent et qui ont envie de déployer un peu leur puissance féminine ? J'ai envie de dire, en vrai, ça peut paraître un coup bateau, mais vous êtes magnifique en fait. Chaque être est magnifique dans tout ce qu'il est et bon, ça, j'en ai pas forcément parlé et on s'en fiche un peu, mais moi, j'ai beaucoup été dans la quête du développement personnel. Je suis en quête, j'ai fait des millions de choses et en fait, c'est dingue parce que c'est le jour où tu es et tu arrêtes de faire que c'est plus merveilleux et j'ai même été dans des déviances un peu où voilà, on n'est que lumière, les ombres, nanana, vraiment l'égo spirituel plus, plus, plus. T'as tout expérimenté pour pouvoir mieux te positionner en fait. Tout à fait. Le côté de la balance et hop, je trouve l'équilibre. Mais c'est vrai que du coup, vous êtes merveilleux et magnifiques tels que vous êtes. Vos parts d'ombre, elles sont aussi magnifiques que vos parts que vous dites lumineuses parce que parts d'ombre, c'est pareil, c'est un jugement pour moi. Tout est OK en fait. Tout ce que vous êtes, c'est magnifique et l'essentiel, c'est que si on enveloppe le tout, c'est là où on est le plus lumineux. En fait, notre puissance, elle est là, elle est dans notre ventre et le jour où on est OK, elle s'ouvrira. Donc aimez-vous dans tout ce que vous êtes et vous êtes tous magnifiques. C'est qu'il n'y a rien à rejeter dans l'être humain. Il y a juste tout à embrasser et si on embrasse tout et qu'on n'est plus dans la lutte ou dans le déni ou dans la frustration d'être ce qu'on aimerait qu'on soit, je sais que ça peut paraître cul cul, mais quand on est, vraiment, tout est merveilleux. Si on sème dans sa globalité, tous ces petits défauts qu'on estime être des défauts, ils disparaissent et on devient vraiment un tout qui fait qu'on est en paix et en harmonie. Donc attention, je ne le suis pas tous les jours. Ça m'arrive de repartir dans des schémas, mais une fois qu'on a goûté à ça, on y revient. C'est comme quelqu'un. C'est comme on revient. On connaît le chemin. Et même si parfois on se perd, c'est comme on revient au fond. C'est ça. Des fois, ça prend plus ou moins longtemps, mais une fois qu'on a goûté à ce truc magnifique, on y reviendra. Et c'est ça, le plus beau, la vie, c'est pas être tout le temps magnifique, être tout le temps lumière, être tout le temps... Ce qu'on estime être bien, c'est vraiment englober tout. Et avec un tout, on en fait. Tout le monde est merveilleux et à sa place et mérite d'être bien. Et on rayonne tous à partir du moment où on accepte tout ce qu'on est. Au début, ça peut paraître bizarre, mais il y a des phases un peu plus ou moins confortables quand on accepte qu'on n'est pas que amour et lumière. Il y a de la colère qui peut remonter, il y a des petits trucs. Mais en fait, tout est juste et ça arrive pour les bonnes raisons. Et après, on est super bien. Donc, aimez-vous dans tout ce que vous êtes. Ça peut paraître compliqué, mais il y a plein de chemins qui arrivent de coachs magnifiques comme toi, comme d'autres. Merci. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi ou est-ce qu'on te retrouve ? Alors, actuellement, j'ai un site internet qui s'appelle Mayoni en Harmonie où je propose des formations en ligne et des coachings individuels. Du coup, les coachings individuels, c'est plus sous la forme pour l'instant du travail des Unionis. Mais si vous voulez faire un coaching privé, je propose le premier coaching gratuitement et vous pouvez me contacter par Instagram ou sur le contact de mon site. Et avec grand plaisir, on pourra échanger. Ça marche. De toute façon, je vais tout mettre dans la description. Merci. C'est génial. Merci beaucoup, Marine. Merci pour tous tes partages. Merci pour tout ce que tu fais. et merci de rayonner autant parce que vraiment, ça nous fait du bien et on en a besoin. Et voilà, merci et à bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada